Le CNRD, la politique, ce n'est pas pour vous. Tout ce que vous faites, ça tombe dans nos mains. Le plan machiavélique, vu que Ousmane Gawal est chargé pour déstabiliser l'UFDG, pour donner de l'espoir aux fédéraux, aux jeunes de l'UFDG, pour dire, voilà, il faut qu'on tourne la page du président Selou. Mais je vous dis, vous vous trompez. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon grand Daouda. Donc, et comme la mission du côté de l'UFDG a commencé, maintenant, il faut aussi du côté du RPG. Vous savez, depuis qu'ils sont venus, je l'ai toujours dit, le fief du RPG, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours la route Guinée. Donc, ils ont compris depuis l'arrivée du CNRD, le CNRD n'arrive même pas à s'imposer à Cancan. Cancan, c'est chez qui ? Chez Mamadi lui-même. À Cancan Nabaya. Il n'arrive pas à s'imposer là-bas. Donc, les responsables du parti, il faut les récupérer pour dire, voilà, vous n'avez rien à perdre. Celui qui est parti sur le président Alfa Kondé. Et il y a des gens qui se sont battus pour le parti. Que qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils sont morts dans la misère. Que eux, ils vont donner quelque chose. Ils vont changer la vie de ces gens. Voici le plan machiavélique en cours. C'est-à-dire pour endormir les gens de la route Guinée. Mais Mamadi, moi je vous ai dit, tout ce que vous, vous allez planifier, mettre en place, nous, nous aurons l'argument pour vous exposer devant le Guinée. Famille, le CNRD et quelques responsables qui veulent détruire le RPG au détriment du CNRD. Voici l'argument. Vous savez, beaucoup de nos parents n'ont pas étudié. Donc, ils ne savent même pas comment l'État fonctionne. mais vous n'allez pas endormir les gens ici. Vous savez, il y a des propos qui sont tenus. C'est purement communautaire. Même moi, dans ma communication, je n'ai pas, si je n'essaie pas de modérer, les gens risqueront de dire c'est moi Damaro. voilà. Donc, ce qu'ils disent à nos parents en Haute-Guinée, c'est purement communautaire et il faut être intelligent dans la communication pour ne pas énerver les autres. Mais, nous allons brosser. Je vais dire aux gens du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de bilan. Trois ans. Aujourd'hui, quitté Conakry, à un moment donné, autant de présents facondés, vous le saviez, quitté à Cancan, même moi qui vous parle, nous étions en campagne, on ne dit pas que tout était beau, voilà, mais il y avait un changement en Guinée. Le pays était en chantier sur la voie de l'émergence. Les bandits sont venus tout freiner. Et comme je vous ai dit, avec les Chinois, ils ont mis la pression, voilà, faites vite, faites vite, il faut que, voilà, nous montrons aux Guinéens que c'est nous qui pouvons apporter le changement. Mais où sont ces goudrons-là aujourd'hui ? Où sont les 2000 kilomètres que certains même n'ont pas honte de dire devant des plateaux qu'on m'a dit à réaliser 2000 kilomètres de route ? Quelle Guinée ? Donc, la réalité du terrain, vous ne pouvez pas. Donc, je vais dire un peu à Malinke pour qu'il y ait de nous le plus. Alors, il y a des brailles et des 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 depuis à l'Unani, nous nous c'est de Troyes. Et Kramon Solo, vous avez même vu Kramon Solo, même quand ce dernier veut venir, Kramon Solo, avion, l'état, mais Alpha connaît Kramon Solo, aujourd'hui, même pour venir à Konakry pour voir son protégé, Maman Di, il faut qu'il monte dans l'avion. Donc, il faut que les les parce qu'il n'a les supporters du CNRB, ceux qui sont amis avec moi, ils ne le cachent pas. Et Damaro, nous, on est là pour survivre, nous, on n'a pas de visa pour aller aux Etats-Unis, nous, on ne peut pas aller ailleurs, la Guinée, c'est chez nous, donc, on est obligé de s'accrocher avec ces gens-là pour ne pas être abandonnés. Voici pourquoi vous nous voyez, mais on n'a pas le choix. Que sinon, l'état de nos routes connaît que c'est grave. Oui. Donc, je me dis que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Je n'ai pas dit qu'il reste à la Troïa. Et vous, vous êtes venu trois ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Le Président le Fakonde, même les RPC, il a construit des marchés qu'a dit RPC, mon loup, celles qui n'ont pas étudié. Vous, vous êtes venu. Le marché de Farana, vous avez retiré presque le marché de ces pauvres femmes. Le Fama avait construit ça pour donner aux premières militantes du RPG qui n'ont pas étudié une manière pour aider ces femmes-là. Vous, vous êtes venu. Vous avez oublié ces moments. vous avez oublié ces moments lorsque vous étiez en train de retirer les marchés des mains des RPC. Vous, vous avez dit que le Président le Fakonde n'a rien fait. OK. comme vous ne voulez pas, comme vous voulez montrer à nos parents malinqués que le Président Al-Fakonde n'a rien fait pour le mandé. Là, on peut citer. On peut parler. Avant le coup d'État, le ministre de la Défense, il vient d'où? Docteur Diané vient d'où? Vous pouvez mettre un commentaire. Docteur Diané, il vient d'où? Docteur Diané, il vient de quelle région? Docteur Diané, de la Haute-Guinée, de Cancap. Namori Traoré, le chef d'État-major avant le coup d'État. Il vient d'où? De... Namori vient d'où? Ça, j'ai même oublié. Le cas de Namori. Rappelez-moi, Namori vient de Kouroussa même. Namori aussi vient de Kouroussa. Namori Traoré. Namori vient de Kouroussa. Le commandant de Bata. Commandant de Bata, Aboulaye Keïta. Merci, Céline Kidjallou. Voilà, merci les gars, Kouroussa. Aboulaye Keïta, commandant de Bata avant le coup d'État, vient d'où? Je crois de Sigiri, non? Non, c'est... Mon frère, c'est Kouroussa même, tous les gens ont mis. Aboulaye Keïta vient d'où? Je crois de Sigiri. Le commandant des forces spéciales qui était Mamadou Doumbouya. Vient d'où? De Kankan. Le commandant, le commandant de Kankin, de Kindia, avant le coup d'État, les gens de Samouria, c'était qui? que Dieu lui pardonne, paix à son âme, le général Sadiba Mandiana. Général Sadiba Mandiana. Le directeur de la douane, c'était qui? Qui coiffait la douane? Le général Toumani Sangaré. le ministre du budget, Ismail Djoubate, je ne sais pas d'où il vient, voilà, mais il vient de la Haute-Guinée, nous savions tous. Le gouverneur de la Banque Centrale, M. Nabe, il vient encore d'où? De la Haute-Guinée. Le ministre du territoire et de la décentralisation, Brahma Kondé, à l'époque, vous saviez tout. C'est-à-dire l'argument que vous voulez utiliser là, abandonner Alié Malua, il faut avoir honte. D'abord, vous qui avez fait le coup d'État, le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura, le directeur de l'école militaire, Amara Kamara, c'est-à-dire je me dis pardonnez, n'allez pas sur ce terrain. C'est-à-dire, nous, on a tellement d'arguments. Si c'est comme ça, vous allez convaincre les gens de la Haute-Guinée pour soutenir Mamadi, moi-même, je vous dis c'est bien. D'abord, je vais venir faire mes vidéos maintenant à Malinke et à Konyanke pour ces deux jours. C'est-à-dire abandonner. Si vous voulez que les Guiniens soutiennent Mamadi depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Parce que ce qui nous a conduits à ce coup d'État, vous avez dit le troisième mandat, le président Alfa-Koné ne devait pas faire le troisième mandat. On dit il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez raison. Vous avez dit que les Guiniens souffraient, que tout ce que le président Alfa-Koné a fait, non, c'était insuffisant. On dit il n'y a pas de problème. Comme c'est vous qui êtes compétents, on verra. Trois ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Malgré Ebola, Covid en Guinée, crise politique, le sac de riz était à 200, de 215 à 230 000. Ça n'a pas changé. L'augmentation des salaires des fonctionnaires, les statistiques sont là-bas. Donc, voici des réalités qui sont là. Voici des réalités. Toi qui dis que si quelqu'un aime Mamadi, que c'est moi. Mon frère, vous savez ceux que vous aimez? Ceux qui viennent insulter. Moi, en tout cas, tous les Guiniens, ils savent qui est Damaro. face au régime de Mamadi. Mais voici des réalités qui font que les gens ne peuvent pas aimer Mamadi. Chez lui-même à Cancan, aujourd'hui, Mamadi est en train de construire. D'abord, vous avez vu le château de Mamadi. Vous avez vu la rentrée de Cancan. Ils sont venus casser les maisons des gens sans les accompagner. Ça dit, les jeunes de Cancan qui sont à l'aventure, qui ont passé 15 à 10 ans à l'étranger là-bas. Ceux qui sont venus investir chez eux et vous, vous venez un beau matin. Si l'État veut agrandir les routes comme ça se fait un peu partout dans le monde, il faut évaluer, il faut accompagner les gens. La route, ça appartient à tous les Guiniens. le changement dont vous parlez là. L'État, c'est nous tous. C'est pourquoi j'ai dit le CNRD. Ils n'ont aucune notion de la République. Aujourd'hui, vous allez venir quand on, vous allez partir dire à nos parents à la fois qu'on dit à ma fausse qu'il y a. A l'oublier le feu. Non, a l'oublier le feu. A l'oublier. C'est pas un peu le flamant le flamant de taquet. Ce sont ma de taquet. tous ceux qui ont fait le coup d'État à l'oublier. Il y a eu le coup d'État à l'oublier. Donc, l'argument communautaire pardonnez, taisez-vous. Fermez-la. Vous ne pouvez pas faire mieux que le flamant. Taisez-vous. C'est mieux pour vous. On va accompagner. C'est-à-dire, si on doit accompagner quelqu'un, c'est assuré un savoir-faire. Mais comment vous allez venir tromper les gens, les Guinéens avec ses arguments bidons ? Ah non, il faut qu'on ne soit pas qu'il n'y ait pas. Eh ! Avant le coup d'État, quand il y a de la poussière, avant le coup d'État, quand il y a de la poussière, 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 Eh ! Il y a de la poussière, il y a de la poussière. Lors des fêtes de l'indépendance, Zérecoré, il y a eu la fête. À Mamou, il y a eu la fête. Je crois qu'India aussi, il y a eu la fête. Mais, l'argent que l'État guinéen, le gouvernement du présent, Alpha Condé, a dépensé, eh ! Eh ! Alté Maloua ! Alté Maloua ! C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai app... C'est-à-dire, quand j'ai échangé avec Mamadi, voici l'une des raisons. Je me dis que Mamadi est mal entouré. Moi, rien au monde n'est qu'Alpha Condé est-ce qu'il y a ? Mamadi n'est-ce qu'il y a ? N'est-ce qu'il y a ? Il y a eu la fête. Il y a eu la fête. je me dis, les gens du CNR, je vous ai dit, un jour viendra ce pays-là, nous allons tous nous asseoir. Nous sommes tous des Guinéens. Il y a un moment pour la guerre et il y a un moment pour la paix. Moi, je suis un croyant et j'ai ça en tête. Avec ceux dont nous sommes imposés, ceux qui insultent nos mamans-là, nos papas-là, un jour, nous allons nous retrouver en Guinée, nous allons manger ensemble, nous allons rire ensemble. Mais ce n'est pas dans le mensonge. C'est sur la base de la vérité. Pas dans le mensonge. Nous avons dit qu'il y a des choses qui nous a dit. Nous avons dit qu'il y a des choses qui nous a dit. Nous avons dit qu'il y a des choses qui nous a dit. Ça, je voulais dire. Donc, arrêtez ces arguments communautaires. Arrêtez ! Si vous avez oublié vos engagements, devant le peuple de Guinée le 5 septembre, on va vous rappeler. Et c'est pourquoi nous mettons toujours ces vidéos juste des rappels pour vous. Ça fait trois ans. Kankan, c'est ce que maman dit. C'est pourquoi je dis Kankan, ils ont joué un rôle. Même la route Guinée en général. Parce que si Kankan était sorti pour soutenir maman dit dans le mensonge, ça allait rester dans l'histoire de la Guinée qu'un jeune colonel a fait un coup d'État à quelqu'un qui lui a tout donné. de la Guinée en général. On ne va pas s'afficher. jeter de cailloux. Mais on n'est pas dedans. On ne va pas s'afficher. si vous voyez que l'affaire de Mamadi ça ne parle pas sur langue ethnique parce que les autres voient aussi Fouta n'y en a Forêt n'y en a Basse-Côte n'y en a parce que Kankakan eux ils n'ont pas du nom c'est notre fils dans le mensonge non 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 akati vous savez moi si je suis sorti ici pour dire aux gens j'ai échangé avec Mamadi c'est pour beaucoup de raisons sinon je n'avais même pas besoin si ça venait de si c'était le communicant du CNR qui venait dire oh vous êtes en train de vous fatiguer Damarou parle avec Mamadi même vous qui me suivez ici beaucoup allaient commencer à douter de moi c'est comme l'autre est parti Tofobalibar est parti que non moi aussi je suis en train de faire le double G non moi ceux qui me connaissent ici ils savent qui je suis moi quand je fais quelque chose je suis sincère dans mon coeur parce que je sais demain je peux mourir l'argent c'est Dieu qui donne et nous allons partir tout laisser dans ce monde et c'est ce que j'ai dit à Mamadi les militants du RPG ne peuvent pas t'aimer tant que tu ne cherches pas à demander pardon à Alpha Condé Mamadi le sait Dieu seul est mon témoin Mamadi c'est ce que je lui ai dit c'est pourquoi je n'ai pas cherché à passer par quelqu'un parce que même ceux là les amis de Dumbuya ils m'ont dit qu'eux ils ne peuvent pas transmettre le message parce qu'ils ont tous peur j'ai dit pareil aussi c'est l'oudal et les autres tu veux que les gens de celle où ils te respectent tu respectes celle où ils vont te respecter tu veux que les militants d'Alpha Condé de RPG te respectent il faut que tu respectes Alpha Condé tu veux que les gens de Sidi c'est aussi simple que ça tu respectes mon père je te respecte tu respectes ma mère je te respecte ça on n'a pas besoin d'aller avoir les grands diplômes pour tout ça donc voici quelques conseils que j'ai donné à Mamadi hier mais comme aujourd'hui il est embrouillé Mamadi je vais encore te le dire parce que tes amis qui sont à côté aujourd'hui Djiba un ancien rappeur aujourd'hui qui est directeur de cabinet qui a un passeport diplomatique qui voyage partout aujourd'hui il veut qui reçoit des gens qui est au palais qui a des gardes aujourd'hui comparativement à des Guinéens qui ont étudié qui ont des diplômes qui sont 10 000 fois calés que Djiba donc Djiba parce que c'est l'ami de Mamadi il ne veut pas perdre ce privilège et avec toutes les regardez la maison familiale de Djiba qu'il a construit à Bessia Port il a cassé le fait carreau tout Amara aujourd'hui va voir notre tonton général Diara Kamara aujourd'hui Amara malgré que les gens lui ont dit il ne fallait pas casser la maison mais il a cassé allez-y voir la maison du défunt Diara Kamara pourtant ce dernier a été chef d'état-major de Lassana Conteï si personne mais lui n'a pas volé pour construire sa maison mais Amara est venu en un temps record je vous ai même parlé de la maison qu'il achetait à Bessia Port aussi tous ces gens sont en train d'amasser des milliards sur le dos pourtant si vous prenez seulement l'argent que Amara a dépensé du côté de Bessia Port près de 3 millions seulement pour le terrain à cause de moi ma vidéo parce que j'ai montré le terrain il a mis une machine pour casser une maison de près de 2 millions de dollars parce qu'il n'a pas voulu l'ancienne image que nous nous avons montré imaginez 2 à 3 millions de dollars c'est près de 30 milliards est-ce qu'on ne pouvait pas construire des centres de santé des écoles avec ça et d'ailleurs le salaire des contractuels si vous évaluez peut-être que ça ne va pas c'est-à-dire je parle d'un mois seulement c'est presque le montant que Amara a pris lui seul 15 000 enseignants contractuels vous faites les calculs ce que l'état dépensait pour ses enseignants contractuels dans le mois vous allez trouver qu'un individu lui seul il a pris tout ça pour lui donc ces privilèges ne voulant pas perdre ces privilèges non Mamadi Koti là Wallahi Mamadi Koi là vous avez tous vu George Woya Abdul Diallo vous ne comprenez pas Abdul Diallo qui dit que si je comprends bien tu veux que Mamadi Dumbuya demande pardon à Alpha Kondé pour réconcilier avec lui je suis désolé mon frère voici vous savez c'est cette haine qui est en vous c'est cette haine là qui est en vous qui fera que la Guinée n'ira nulle part même lorsque le présent c'est l'eau était face au présent Alpha Kondé il y a des conseils qu'on donnait mais d'autres ne comprenaient pas la Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire le président Laurent Gbabo n'eût été l'implication du président Ouattara il allait peut-être rester à la cour pénale mais pour la paix pour la stabilité pour la stabilité même l'exemple de la c'est à dire vous vous parlez de politique vous êtes toujours dans l'émotion la politique c'est pas avec l'émotion il faut avoir des principes qui va dans l'intérêt de tout le monde vous ne comprenez rien je n'ai même pas dit que le président Alpha Kondé j'ai même parlé de Seloudalé vous ne comprenez absolument rien vous pensez que c'est cette haine là qui va construire la Guinée moi je ne veux même pas que Mamadi fasse un jour en Guinée à la tête de ce pays parce qu'il n'a ni le niveau il n'a pas les hommes il ne peut pas mais si nous disons de vraiment appeler tout le monde autour de la table c'est à l'intérêt de la Guinée on fait des compromis souvent pour sortir de certaines crises mais si vous vous ne comprenez pas ça regardez comment tu le dis oh demandez non mais je me demande souvent comment des gens réfléchissent c'est à dire vous êtes toujours dans l'émotion vous êtes toujours dans l'émotion hier non si tu penses que non 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 ok si je comprends bien ta question c'est de dire que non il doit dégager je comprends maintenant ce que tu veux dire voici encore docteur Cherif Aidera qui dit que c'est le présent qui a fait venir Mamadi vous savez cette vérité je vais vous dire ça aujourd'hui je vais vous dire c'est vrai vous avez vu dans nos vidéos ici on avait dit ici que c'est le présent Alpha Condé qui avait tout fait pour Mamadi et qu'il lui a trahi j'ai eu la chance j'ai vu Mamadi en 2020 et Dieu a fait que j'ai parlé avec Mamadi tout récemment et le présent Alpha Condé pareil vous savez même moi quand je m'asseillais je me posais la question j'ai dit comment est-ce que quelqu'un crée l'effort spécial il te met là et tu viens trahir vous savez celui qui a trahi le présent Alpha Condé c'est Idi Amin Mamadi n'était rien même si vous parlez avec le présent Alpha Condé il ne vous parlera pas de Mamadi parce qu'il n'a jamais considéré Mamadi pour dire quelle personne va me faire le coup d'état il y avait des gens au dessus de Mamadi le chef d'état major si le chef d'état major n'était pas pour le coup d'état qu'est-ce que Mamadi peut faire une unité si des officiers des commandants de l'armée n'étaient pas dans le coup qu'est-ce que Mamadi lui seul les forces spéciales pouvaient faire effectivement Mamadi et le présent Alpha Condé de la manière dont nous autres nous considérons leurs relations n'étaient pas comme ça c'est des recommandations si le présent Alpha Condé savait que Mamadi était légionnaire Mamadi n'allait jamais être à la tête des forces spéciales c'est ces hommes je vous ai dit l'officier à être nommé après 2010 c'est Idi Amin tout le parcours tous les manigas c'est Idi Amin à l'époque celui qui était le ministre de la défense c'est eux qui ont proposé Mamadi il n'y avait pas grand chose entre le présent Alpha Condé et Mamadi c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai mis ma cote c'est c'est une cote c'est une cote c'est une cote c'est une cote voici des gens qui ont qui ont laissé l'acte sinon Mamadi était qui commandant même le commandant de Bata avait une considération ça dit plus que Mamadi mais ceux qui ont les autres unités vous avez vu ce qu'ils ont fait à Monsieur Condé les complots qu'ils ont fait à Kindia pour éliminer Monsieur Condé ses enfants pour désarmer les camps sinon moi je me suis posé la question là jeudi matin comment Mamadi les forces spéciales ça je vous dis Mamadi on l'avait accusé ici franchement mais il n'y avait pas assez de relations Mamadi oui on disait qu'il venait il y avait docteur Dianney était à la présidence le ministre de la défense était à la présidence donc Mamadi partait là-bas donc les gens vont dire quoi s'il vient à la présidence c'est pour voir le président Alpha Condé non c'était pour voir qui le ministre de la défense s'il avait besoin de de vivre pour ses éléments des primes pour ses éléments c'est docteur Dianney et non Alpha Condé mais donc les gens vont dire quoi toutes personnes qui vont à la présidence ils vont pour voir qui le président maintenant c'était docteur Dianney ça je peux vous donner cette même moi je me suis posé cette ça dit j'ai dit attends qu'est-ce qui pouvait pousser Mamadi des trucs mais j'ai fait mes recherches j'ai vraiment compris des deux côtés effectivement Alpha Condé ne connaissait pas bien Mamadi Mamadi ne connaissait pas bien et c'est pourquoi Mamadi regarde celui qui a fait pour lui celui qui a préparé le terrain pour lui c'est Idi Amin pourquoi parmi les 42 généraux c'est Idi Amin seul qui est parmi eux aujourd'hui ils ont dit tous les autres à la retraite pourquoi Idi Amin ne parle pas le bienfaiteur de Mamadi c'est Idi Amin le bienfaiteur de Idi Amin c'est Alpha Condé le bienfaiteur de Namuri c'est Alpha Condé voici pourquoi Mamadi il n'avait pas assez d'amour ça dit de sympathie pour le président Alpha Condé ça c'est une vérité mais malgré tout il était dans un gouvernement il sait que si le Fama Mamadi aussi ça je vais dire cette vérité aussi deux fois on disait que Mamadi veut faire le coup les informations vont monter mais le président Alpha Condé n'a jamais douté de Mamadi n'a jamais douté de Mamadi si le président Alpha Condé avait écouté les gens à l'époque peut-être qu'on n'allait même plus parler de Mamadi on n'allait même pas parler de 5 septembre c'est pourquoi j'ai dit il est toujours malgré que oui leur relation n'était pas valable aussi proche mais il lui devait du respect donc toi qui dis Madou Baldé dans l'armée l'inspecteur de l'armée c'était le fils de l'ex-président de l'assemblée Boubaka Biro Alpha Ousman le commandant de la gendarmerie c'était Général Baldé au sein des forces armées il y avait d'autres il faut arrêter un peu vos toujours vos analyses bidons dans ce sens ok dans ce sens il faut arrêter un peu vos analyses vos manières de toujours de mettre tout sur l'ethnie avant le coup d'état l'inspecteur général des forces armées était Alpha Ousman le fils du doyen l'ex-président de l'assemblée au temps de l'ancien à compter le doyen bureau le commandant de la gendarmerie vous savez qui il était donc on n'a pas besoin de rentrer dans les petits détails même les forces spéciales éperviers dont vous entendez c'est un peu les jeunes éperviers les diallos ils sont cuits donc à un moment donné sortez un peu de ça ok sortez un peu de ça quand on parle toujours dans l'émotion non donc c'est pour dire à Mamadi et son clan que leur plan machiavelique de de dire que eux aussi ils étaient ils sont du RPG mais qu'Alpha Condé n'a rien fait pour eux donc l'argument ça tient pas si vous devez parler aux Guinéens ne soyez pas sélectif pour dire c'est la Haute-Guinée vous allez convaincre avec tel argument vous devez convaincre tous les Guinéens avec le même argument vous avez fait des routes parce que lorsqu'on quitte à Lola pour venir à Conakry on doit traverser toutes c'est-à-dire les régions là vous allez traverser la Haute-Guinée vous allez traverser la Moyenne-Guinée et venir en basse-côte donc vous devez avoir des arguments solides depuis que vous êtes venus quels changements vous avez apportés sur le plan du développement qu'est-ce que vous avez apporté donc à un moment donné il faut réfléchir les plans que vous prenez pour dire vous allez tromper le peuple si vous n'êtes pas juste ça va vous rattraper ça je vous le dis si vous n'êtes pas juste ça va vous rattraper si vous n'êtes pas juste ça va vous rattraper on a tout dit du régime d'Alpha-Condé mais le régime d'Alpha-Condé n'a pas fermé les médias malgré les débats le FNDC ils étaient en pleine forme le FNDC ils tenaient leur déclaration dans ces médias là mais le président Facondé n'a pas fermé les grands médias là Dioma film espace non le temps du président Facondé les leaders politiques n'étaient pas privés de parole comme aujourd'hui les grands partis politiques l'UFDG le président s'est loué sa maison cassée malgré que le dossier était à la justice le temps de s'il y avait quelqu'un opposé au régime d'Alpha-Condé son opposant principal c'était qui elle la s'élou d'aller mais le président Facondé n'a pas cassé la maison de ses loups et lui cherchait cherchait à le juger que pour des histoires de herguiner des futilités non il ne l'a pas fait ça ce sont des réalités il n'a pas chassé Sidiya aussi qui était un opposant Sidiya était libre de dire tout ce qu'il voulait le président Alpha-Condé n'a pas fait ça le président Alpha-Condé l'armée les forces spéciales ils étaient indépendants ce n'était pas la garde présentielle les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque djihadiste au moins s'il y a une unité qui est préparée pour répondre mais aujourd'hui cette force spéciale est transformée en milice de Mamadi Dumbuya près de 4 000 aujourd'hui avec l'argent du contribuable guinéen vous avez tous vu les engins tous les engins achetés depuis l'arrivée de Mamadi si on évalue l'argent c'est-à-dire cet argent sans des milliards en dollars on pouvait faire autant d'infrastructures en Guinée ça ce sont des réalités ça ce sont des réalités 19 200 19 200 fonctionnaires de l'état à la retraite sans mesure d'accompagnement voici des réalités kidnapping des fourniqués mangués des arrestations arbitraires les enfants de PV qui ne sont ni militaires qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Granko et de Verny aujourd'hui sont portés disparus Koui Koui et Guilavogui non Koui Koui Pivi et je crois quoi j'oublie le nom de l'autre Guilavogui son cousin j'ai oublié son nom Guilavogui qui est le neveu de Granko tous ces deux là sont portés disparus on a l'autre aussi Cheikh Souma porté disparu monsieur non Koui Koui c'est le fils de PV Koui Koui PV et l'autre il est Guilavogui mais j'oublie son prénom voilà voici ces réalités voilà Moïse merci Fale c'est libé merci Moïse Guilavogui l'autre s'appelle Moïse merci MK Fale donc tous ceux-ci sont portés disparus voici des réalités lorsque vous dites que vous êtes venus libérer et puis ils aimaient utiliser le terme co-libérateur je dis Mamadi libérateur c'est pourquoi j'ai conseillé les gens merci les gars j'ai vu Moïse je dis vous allez mordre vos doigts Mamadi libérateur ça dit mieux vous avoir un régime civil c'est-à-dire le leader qu'on appelle dictateur est 10 000 fois mieux que d'avoir un militaire dictateur parce qu'ils n'ont pas les mains ils ne réfléchissent pas de la même manière c'est ça la différence un régime un militaire dictateur et un civil dont vous appelez dictateur c'est-à-dire le civil est 10 000 fois mieux j'ai dit aux Guinéens vous allez mordre vos doigts Mamadi il sait comment il a pris le pouvoir Alpha Condé aussi comment lui il est venu donc ils ne sont pas venus de la même manière ils ne pensent pas de la même manière Mamadi aujourd'hui c'est pourquoi je dis nous devons l'aider pour sauver la Guinée aujourd'hui le bateau la Guinée est dirigée par Mamadi donc quand je dis l'aider ça ne veut pas dire moi je vais te soutenir non le conseiller pour dire il y a un danger devant ne va pas ici évite ça la route là c'est pas bon on ne veut pas que ça coule comme Titanic c'est pourquoi nous le conseillons nous le conseillons sinon ça ne veut pas dire qu'Ovala Damaro il est devenu soutien non Mamadi a peur le 5 septembre ça dit en 2002 il y a eu des élections même si d'autres n'ont pas apprécié les résultats mais le vainqueur c'était le président Faconde mais le 5 septembre qui est venu comment la manière qui est venu attaquer la garde présentielle Mamadi Dumbuya combien de morts jusqu'à présent personne ne saurait vous dire le nom exact de personne mais qui est au dessus de plus de 100 personnes la garde présentielle des éléments des forces spéciales même des civils et aujourd'hui personne ne peut d'ailleurs concernant les morts les morts ceux qui sont morts le 5 septembre avec mes sources mes informateurs ils ont tous été brûlés c'est à dire vous voyez comment les indiens ils enterrent leur mort parce qu'ils se sont dit que si Mamadi dégage vous savez les organisations des droits de l'homme et non crime contre l'humanité donc ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas il n'ont pas ils n'ont pas d'une c'est pourquoi ils ont fait ça ils n'ont pas dans les et d'une cendre pour ne pas que trazuire nous ils n'ont pas de l'un et d'une mais ils n'ont pas de choc ils n'ont pas ils n'ont pas de l'un et ils n'ont pas de l'un parce qu'eux-mêmes Le 5 septembre, ils étaient au cimetière de Bambéto, avec leurs lames de crocodiles, vous avez tous vu ici. Donc voici ce qui fait que Mamadi, Mamadi a peur. Mamadi a peur, ça je vous dis. Même si Mamadi veut partir aujourd'hui, il a peur. Je vous ai dit, nous on a la solution, on peut lui conseiller, comme je l'ai toujours dit. Mais sa mission aujourd'hui c'est de détruire le RPG, détruire l'UFDG. Voici les deux parties aujourd'hui, on dit des élections en Guinée. L'UFDG, ANAD, le RPG, voici des parties qui peuvent remporter. C'est comme si on disait aujourd'hui, le championnat espagnol, vous allez miser sur quelle équipe ? Soit Barça ou bien le Real Madrid, c'est les deux favoris. Et c'est ça la réalité. Lorsque vous venez, vous dites que vous allez enlever le Real et le FC Barcelone dans le championnat espagnol. Je crois que les gens n'auront pas du goût à regarder ce championnat. Et c'est pareil aujourd'hui, la réalité. On ne peut pas changer pour dire, voilà, eux, leur seul souci, c'est de détruire l'UFDG, le RPG. C'est pour nous créer encore d'autres problèmes. Au lieu de rester neutre, comme ils l'ont dit le 5 septembre, organiser des élections libres, crédibles, transparentes, acceptées de tous. C'est-à-dire inclusives, tout le monde est dedans. Non, ils ne veulent pas, eux-mêmes, ils veulent faire partie du game. Ils ont enlevé tous les maires. Les chefs de quartier, chefs de district. Pour eux, ils vont organiser avec des résultats de 99,99%. Mais ils se trompent. Je m'a dit, vous vous trompez. Allah et Billahi. Il ne faut pas avoir peur. Mieux vaut prendre une décision. Mieux vaut prendre une décision. On m'a dit, même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Même Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. On m'a dit, même Dieu, avant l'arrivée de l'islam et autres, les gens, c'était des païens. Ils se sont convertis à l'islam, au christianisme, ainsi de suite. Donc, Dieu pardonne. C'est quand tu reviens à la raison. C'est lorsque toi-même tu décides. Tu dis, ah, ce que je faisais, ce n'était pas bon. Attends, je vais faire ça dans l'intérêt de tout le monde. Maman dit. Attendez, il y a un bâtard ici, là. Le sacrifice des camarades. Je vais d'abord le bannir. On va continuer. Si c'est moi qui fatigue Mamadi, ou si c'est lui qui vous fatigue. Moi, en Sudamaro, je suis aux Etats-Unis. Je vais tout de suite. Je sors. Je commence mon Uber tout de suite, là. D'ici 6 heures, 8 heures, je sais ce que j'ai sur mon compte. Aujourd'hui, c'est les Guinéens qui n'ont pas de route. C'est moi qui fatigue les Guinéens. C'est moi qui fatigue la Guiné, ou c'est le bandit Mamadi Doumbouye. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire encore. Je vais encore reprendre ma rage d'avant contre Mamadi. Comme vous n'aimez pas les conseils, là. Vous, ce soit-disant supporter, là. Quand je le fatigue, non. Je ne l'ai pas encore fatigué. Il n'a pas dit que le président Fakoné ne peut pas. L'état de nos routes aujourd'hui, nos concitoyens sont fatigués. Continuez. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne me fatigue pas. Je n'oublie pas. Donc, continuez. Continuez. Je ne vais même pas vous dire. Mamadi, il ne faut pas qu'il va revenir à la raison. Il ne faut pas qu'il va prendre le Coran pour lire. Il ne faut qu'on soit au Malai. Il ne faut pas qu'on soit au Malai. Mais il ne sait pas queрамun Solomon nous dit. Il n'a pas cru qu'il nous dit. Il nous dit qu'il register. Il n'a pas, il n'a pas de renseigner. Il ne nous dit qu'il ne wrinkles que nous nous avons. a dit où le résultat est après. Il ne faut pas sortir par la grande porte. Il ne faut pas signer des accords avec la communauté internationale. Moussa Kinkol, tu dis que j'attaque les camarades. Moi-même, je suis camarade de père et de mère. Donc, quand je dis le sacrifice des camarades, il est notre sacrifice. Moi-même, je suis camarade de père et de mère. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Donc, c'est le conseil qu'on peut donner à Mamadi. Ni Kamé, Ikunko, ni Mamé. En tout cas, moi, Damaro, je vous ai dit, je ne vais pas vous soutenir dans le mensonge. Je vais vous soutenir dans l'intérêt de la nation. Dans l'intérêt général. Je ne vais pas, comme Mamadi lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu en Guinée pour servir un homme. Moi aussi, Damaro, je ne vais pas soutenir un homme. Je vais soutenir l'intérêt général. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Voilà. Lors de son interview avec Alain Fouca, qui n'est pas venu en Guinée pour servir un homme. Il n'est pas venu pour servir Alpha Kondé, qu'il était venu pour servir le pays. Et moi aussi, Ansu Damaro, l'intérêt général, c'est ce que je défends. Je ne vais jamais défendre aussi l'intérêt d'un individu. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Je vais vous laisser. Merci à Bana Bana. Merci à Ibrahim Asouri Kamara. Merci à Nabi Moussa, Lamzi Kumara. Merci à Diabo Boba, Alexandre Pivi. Merci à Moussa, à Ziza Keïta. Voilà. Merci Daouda Fanta Kondé. Voilà. On est ensemble. Et ceux qui m'ont envoyé la vidéo, des gens qui insultent, moi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent. J'ai plus de 20 000 et quelques, ou je dirais même 30 000 abonnés de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent. S'il y a un blogueur guinéen qui a défendu le président Alassane Ouattara, je fais partie de ceux-là. Donc, toi qui dis que si je suis homme d'aller en Guinée, tu as parfaitement raison. Ta maman, elle est ma copine. D'où les j'arrive bientôt, Inch'Allah. Fin décembre, je serai en Guinée. Tu dis à ta maman qui est ma copine que j'arrive. Tu as parfaitement raison. Ta maman, tu as parfaitement raison. Il faut que tu as sonné pour qu'on occupe un gamin. Parce que d'un ou l'outamant, c'est pas bon. Il n'a pas de papa. Tu as parfaitement raison. Il faut que tu as sonné. Il faut que tu as sonné. Il faut qu'on fasse. Il faut que tu as dit, nous sommes à nos conditions. Comme tu dis, de partie. Voilà. Alors nous n'amènes, nous occupe d'un oublier. Nous sommes à des sains. Je vais bien m'occuper de vous. Comme ça. Nya? Voilà. Donc, Kababakari, merci. Abek Sangare, merci. Emato, Mriyoma nga binjare, inga kombinantima. Muta munga kombitima. Muta, emumu darere, e wala to. Hein? Ota nana kombitife. Muta munga kombitima. Mriyoma nga binja, emumu ribete nga binjama. Nta nguyenge ne plazir. Non, non, non. Nta nguyenge ne plazir. Voilà. Nta munga kombitima. Ota nana edukasyonan naki. I to woye be, miko yomu woye. Donc, merci. Voilà, Elaja Madoutijan. Non, non, non. Daouda, c'est déjà, il est déjà bloqué. Nta nana khoutare ya, nta ndi mane wo yabide l'air indé. Seno nta, nou woye oma. Sadi, rand pour le reste, o manio koumane, a woye emma. Ota woye emma, fala manita yamma, considere emma. Nabi Moussa, merci. Madame Kamara, merci a vous. Desa yu Kamara, a wa kamara bara bobe, tout ande. Voilà. Non, 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 c'est fini. Il est déjà bloqué, c'est fini, il ne peut plus commenter. Attends be, amou, fasi ga konti bettema, kredi, anoufabe. Donc, comme je disais, et, si y'a un blogueur qui a défendu le président, Ouattara ici, je fais partie de ces gens-là. Menere minifuye ko, parce que, on a dit que nos ministres, n'avaient pas droit de recevoir Makuso, parce qu'il n'est pas un modèle, et, voilà, y'a des gens qui veulent interpréter Damarao est contre les Ivoiriens. Moi, les Ivoiriens conscients et conscientes, déjà, ils savent, ils savent de quoi nous nous parlons. Ils savent de quoi nous nous parlons. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier pour ces petites personnes qui veulent envoyer ma lutte sur autre angle. Donc, moi, d'abord, qui vous parle, je vous ai dit, ma deuxième maison, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai même pas besoin de venir m'asseoir ici pour faire une vidéo, pour faire plaisir à des farfelus qui n'ont rien compris de la lutte. sur la zone, Je t'aime. On about ça. Non ? C'est parti. C'est parti.